L'Institut des cultures d'islam de Paris est en train de célébrer l'art de la calligraphie à l'occasion de l'exposition Lettres ouvertes de la calligraphie au stress art avec la participation des artistes issus de nombreux pays arabes dans le Maroc. Et là on voit par exemple toute une exposition de Rachid Qureshi accompagnée de textes de Hassan Masoudi qui sont des textes magnifiques et ça c'est la Palestine, c'est l'exil et donc sur les poèmes de Mahmoud Darwish. Là c'est un Tunisien, un grand calligraphe tunisien et on montre que les musulmans ne sont pas insensibles à l'art et qu'ils ne sont pas insensibles à la beauté. Et on peut rappeler la chose suivante, c'est que le hadith coranique dit que l'encre des savants est plus importante que le sang des martyrs. L'exposition dresse le panorama d'un renouveau artistique qui illustre les mutations dans la création d'un patrimoine artistique multiséculaire. C'est dans ce cadre que l'artiste palestinien Rachid Qureshi présente un travail sublime sur l'exil palestinien. Je présente un travail autour de ma démarche et de ma complicité avec le poète palestinien Mahmoud Darwish qui n'est plus là malheureusement. On a fait ce travail dans les années 80 quand Mahmoud avait quitté Beyrouth et il est venu à Tunis à l'époque des conseils de l'Akhtar Barahimi à la Ligarabe. Donc je voulais faire un travail en parallèle avec son écriture. Je ne suis pas illustrateur de textes mais je voulais travailler sur le moment où il y a une étincelle, il y a un moment précis, une émotion qui fait que le texte poétique se déclenche. Donc ce travail a duré pendant trois années. C'est un texte travaillé sur des plaques de fer, de métal, gravées naturellement. et on a fait une anthologie des poèmes les plus importants de Mahmoud. Cette exposition qui se poursuivra jusque 2 janvier prochain inaugure la saison culturelle de l'Institut et met en l'honneur les mots et les gestes entre poésie et chorégraphie dans ce conférence et atelier pour enfants.